« Ont obtenu Autun, une ville dans le rythme, conduite par Vincent Chauvet, 2764 voix, 52,95 ! » Des applaudissements nourris et des militants masqués, mais ravis. Dans la foule, le premier soutien de Vincent Chauvet, aujourd'hui son polistier, le député Rémi Reberotte. C'est à lui qu'avait succédé le jeune maire sortant d'Autun qui garde son fauteuil, mais le gagne aussi. C'est toujours le conseil municipal qui élit le maire. Et en 2017, la loi sur le non-cumul a fait que le conseil municipal m'a élu. Cette fois, le conseil municipal va m'élire, mais j'étais tête de liste. Et c'est sur mon nom que les Autunois ont voté. Et je suis content qu'ils aient pu saluer le travail réalisé pendant trois ans. Pendant six ans, avec l'ancienne équipe, j'étais adjoint au maire. Et puis qu'ils nous fassent confiance sur les six prochaines années. Devant la permanence de son adversaire, le délaire droite Frédéric Brochot, des applaudissements aussi et un peu d'amertume pour le candidat arrivé avec une courte avance de 58 voix au premier tour. Il y a eu ces trois mois quasiment. Et le confinement, il a servi, on le constate, au maire sortant. De toute façon, il a utilisé réellement cette période qui a été très difficile au point de vue sanitaire, humainement. Et il a utilisé à des fins électorales. À Autun, ce duel à suspense a remobilisé les électeurs. La participation pour ce second tour a fait un bond de plus de 10 points. Merci. Merci.